Bonjour, je m'appelle Adrien. Les études trop longues, c'était vraiment pas mon truc. Dès le collège, j'avais besoin d'action et d'aller vite sur le terrain. J'ai donc suivi une formation de pratique au métier de l'artisanat dans un CFA près de chez moi pendant deux ans. J'ai vite été très à l'aise dans cet univers. Ce que je préfère, mon rapport avec les clients, qui rend chaque jour différent des autres. J'ai bien fait de choisir ce métier. En plus, je gagnerai tout de suite très bien ma vie. Sur ce, je vous laisse, ce soir j'ai des amis à la maison. Je m'appelle Nicolas. Grâce à mon stage de troisième, j'ai découvert ma vocation. C'est un métier très complet où l'on apprend sans arrêt. De l'anatomie des animaux et la découpe des pièces à la préparation de plats cuisinés. On touche à tout, c'est vraiment passionnant. Du coup, le temps passe très vite et on ne s'ennuie jamais. Et depuis que je suis cette formation, je suis devenu le roi de la cuisine. Tout le monde me demande des conseils, c'est plutôt agréable. Et d'ailleurs, pour se mettre en appétit, rien n'est tel qu'un peu de sport. Je suis Jonathan. Depuis deux ans, je découvre tous les petits secrets de la pâtisserie. Avouez que vous aimeriez être à ma place. C'est un métier très enrichissant et très gratifiant, car on peut apporter une vraie touche personnelle. Et quoi les clients sont contents, on le sait tout de suite. Ce qui me plairait, c'est d'avoir ma propre boutique et vendre mes propres créations dans le monde entier. Quitte à laisser tomber ma carrière de rockstar pour y arriver. L'artisanat dans les métiers de bouche, c'est plus de 12 métiers différents. 5 000 offres d'emploi chaque année en région parisienne. Ça comptait les nombreuses opportunités en province et à l'étranger. Moi, 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 j'en ai fait ma vocation. Alors pourquoi pas vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada